Le choléra a maintenant pris le pas sur les problèmes alimentaires. L'épidémie est dans sa phase meurtrière. Les camions de ramassage des victimes n'arrêtent pas. Ce sont les soldats français qui organisent le sale boulot. Une épreuve pourtant indispensable si l'on veut éviter d'aggraver encore la contamination. C'est décourageant parce que tous les jours on ramasse des corps. Il y en a autant qui reviennent le lendemain. A l'entrée de la base où sont installés les français, c'est un mouroir. Les orphelins se comptent par dizaines. Cette petite fille n'aura plus de maman demain. Mais si l'on reste ici c'est que souvent les soldats de garde donnent discrètement eau et nourriture. La base des français représente dans cette odeur de mort un espoir. Le message a été transmis de bouche à oreille. Souvent les barbelés sont franchis et les enfants les plus culottés passent alors en zone riche. Ils y trouvent toujours des biscuits, de l'eau propre même si c'est contre le règlement. Les sentinelles regardent de l'autre côté. De temps en temps, les soldats sont littéralement piégés. Que faire d'un tout petit enfant qui arrive presque nu et que la nuit froide va tuer ? Eh bien, on le garde quelques heures, on le nourrit malgré le règlement. Il arrive qu'on craque même quand on mesure 1m90, qu'on pèse 120 kilos et que l'on est du 6e régiment étranger du génie. Ces enfants-là seront sans doute préservés. L'un avec le pull du capitaine, l'autre le t-shirt d'un journaliste, un autre avec une couverture qui les a préservés du froid. Comment t'appelles-tu ? A Tizimana. Où sont tes parents ? Ils sont morts. Ils partent vers l'orphelinat, vers l'espoir. Mais il y a ceux qui ne peuvent pas bouger trop faibles. Normalement, on ne prend ici que des blessés, mais ça n'est pas toujours le cas. L'un d'eux a par exemple été retrouvé au milieu des morts. Celui-ci a deux pas de la base. Pourquoi avez-vous choisi de soigner celui-ci au milieu de tant d'enfants qui ont besoin ? Parce que celui-là s'est présenté à la porte. Mais ça sort un tout petit peu de votre mission, non ? C'était... non. Ces efforts paraissent bien vains, mais c'est sûrement comme cela qu'au bout du compte, la vie va, la vie doit l'emporter.